bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo donc de jouets souples donc assez large donc il va me falloir de la mousse donc comme fond de jouets de 4 cm 4 cm donc je vais vous montrer sur place donc les énormes jouets qu'il y a dans la cage d'escalier c'est extraordinaire donc je ne sais pas moi-même comment je vais pouvoir les réaliser donc on se voit tout de suite et je vous montre ça en vidéo comment appliquer mettre le fond de jouets le mastic et le lissage de ces jouets à tout de suite voilà donc après avoir bien dépoussiéré donc je vais maintenant fond de jouets comment est-ce que je vais le mettre je sais même le mettre à la main donc d'une façon régulière donc je vais laisser une certaine profondeur au moins un bon centimètre vous voyez alors le fond de jouets va être régulier comme ceci ça c'est mauvais c'est très bon donc si vous mettez votre fond de jouets comme ça rebougez le et remettez le convenablement donc il va être régulier ça va vous permettre de mettre votre mastic d'une façon régulière donc voilà c'est comme ça qu'on met un fond de jouets il doit être très droit et alors au moment de l'application ça vous permet également de remplir d'une façon régulière je vais vous montrer ça en images toujours bien droit et alors ici vous tournez vous allez bien dans le coin vous voyez vous pouvez également utiliser une palette comme ceci vous voyez bien régulier bien régulier à chaque fois donc on va faire ça donc en descendant partout alors ici je vais utiliser comme mastic aujourd'hui donc du soudan 215 lm donc ce n'est pas du silicone c'est du polymère donc qui résiste à l'élasticité ce sera beaucoup plus résistant donc à longue durée mais vous avez également du sikaflex du parabont donc toujours polymère donc qui est très 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 résistant alors ici étant donné que le jouet est très 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 gros donc je vais déjà couper donc à l'avance quelques cartouches que je vais mettre donc sur l'escalier pour couper ce boudin ce n'est pas compliqué vous couper évidemment juste à côté voilà donc je crois je mets ici enfin non je vous montre donc comment couper également le bec je vais utiliser un cutter étant donné que le jouet est très 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 gros donc je vais faire évidemment un gros bec je vais bouger ceci je clean je dessore je dessore et je vais faire un gros bec comme ça donc incliné toujours incliné voilà donc on se voit tout de suite je vous montre comment le remplir et comment le lisser vous pouvez évidemment évidemment envoyer à tête pour ceux qui n'ont pas l'habitude et mettre à tête ici tout le long moi je vais pas utiliser de tête mais vous pouvez très très bien le faire voilà donc je vais utiliser un pistolet électriquement donc ce sera beaucoup beaucoup plus simple donc je vais diriger mon bac couper évidemment vers le joie comme ceci voilà alors en fait la même chose donc à chaque fois donc marche par marche donc je vais remplir tout et je vous montre donc comment le lisser voilà par exemple pour quelqu'un qui n'aurait pas trop l'habitude mais qui ne veut pas utiliser du thème en mettant son bec la pointe du bec vers le mur et alors il remplit le reste de ce qu'il faut j'ai plus de cartouche voilà ben pour le lissage ben c'est pas compliqué je vais utiliser de l'eau savoureuse donc on ne mouille pas aux endroits où on n'a pas encore remplie sinon le joie n'a des rappels ça c'est c'est très 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 important donc je vais prendre de l'eau savonneuse bien mouillée vous n'êtes pas obligé de toucher le joie en fait vous pouvez simplement faire couler l'eau comme ça dessus le mac à spray serait été bon voilà je prends le 2 de la palette je l'écrase en un premier temps bien remouillée en un deuxième temps je mets ma palette différemment comme ceci pour prendre en fait de surplus qui reste sur la marche après avec votre pinceau avec une boîte comme ça bien remouillée d'abord et après vous tirez un peu plus fort en fait un peu comme une peinture vous voyez voilà si nécessaire vous pouvez alors à ce moment là repasser avec votre poète voilà maintenant quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude donc il est conseillé d'utiliser un bâté ou alors bien évidemment d'appeler donc un professionnel ça c'est certain donc si vous avez une trop grosse quantité de joie à faire vous refermez bien comme ceci voilà moi je vais continuer mon travail voilà donc c'était une façon de vous montrer comment remplir ici des gros joie de marche d'escalier vous voyez donc je vais continuer tout ça voilà vous devez savoir qu'il est très très important de bien mouiller avant le support parce que en cas où vous feriez une tâche ben avec le pinceau comme ça vous voyez ça part donc il est très très important de bien mouiller le support alors moi j'ai fait par exemple le quoi ici donc je vais faire la moitié comme ça je m'arrête je reprends du quoi la partie que j'ai déjà fait vous voyez je passe tout doucement le pinceau vous voyez il ne colle pas c'est bien mouillé il ne colle pas voilà vous fermez bien le joie votre couet aussi vous repassez vers le dessus vous pouvez bien fermer votre joie voilà voilà C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.